La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le décès de François Mankabou, cité dans l'affaire dite « Force spéciale » et d'autres sujets, constitue le menu des journaux paru ce vendredi 15 juillet 2022. Réumi Quotidon s'intéresse principalement au salon Afri-Tech destiné aux start-up et à la transformation numérique, informe à Saïne que l'État a décroché 100 millions de dollars dans 20 décennies aux start-up. Faisant zoom sur la perche du MEDES aux jeunes pousses, Réumi rapporte que le mouvement des entreprises du Sénégal a organisé hier la cinquième édition du salon des start-up 4.0, baptisé Afri-Tech, consacré à l'innovation technologique, aux technologies du numérique, l'intelligence artificielle, entre autres innovations. Et l'objectif de ce salon est de vulgariser l'esprit entrepreneurial et innovateur chez les jeunes pousses et de tous les jeunes acteurs de l'écosystème du numérique et du digital et ceux porteurs de projets de start-up innovants. Dans son intervention, le président du MEDES a estimé que la marche vers l'émergence économique, sociale et culturelle de notre pays passe inexorablement par la transformation de l'état d'esprit de notre jeunesse à travers la promotion. Et pour mieux appuyer cette jeunesse, notamment les participants au salon Afri-Tech du MEDES, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankou Badiatara, qui a présidé cette édition, a mis à la disposition du jury 10 millions de francs CFA et 10 ordinateurs portables. Réumi fait aussi état de 100 milliards mis à la disposition de l'écosystème du numérique par l'État. Et à l'issue de ce salon, trois prix ont été décernés par le mouvement des entreprises du Sénégal, rapporte Réumi Quotidien, où Yankou Badiatara sollicite pour l'état du Sénégal l'accompagnement du président du MEDES dans tous les projets destinés aux start-up du Sénégal. Sénégal, qui est sous le choc après le décès de François Moncabou ce mercredi à l'hôpital principal de Dakar, si on en croit 24 heures, et Busby présente François Moncabou comme un mort encombrant, soulignant que le certificat de décès conclut une mort accidentelle. Le procureur, lui, soutient que le défunt a violemment cogné les murs de sa cellule pendant que ses avocats et son épouse parlent de torture dans les colonnes de Busby le jour, où l'on souligne également qu'il n'y a toujours pas de nouvelles sur Pape Mamadou Sec avant d'annoncer des mesures conservatoires prises au sein de l'administration pénitentiaire. Réoumi Quotidien rapporte pour sa part les explications du parquet sur le décès de Moncabou et celles de l'administration pénitentiaire sur l'évasion de Pape Mamadou Sec. Mais ce mort et ce disparu parmi les forces spéciales constituées aux yeux de l'analyse de ce journal, un bilan déjà lourd à Saint-Sombe va au-delà des faits à la page 6 du journal du groupe Réoumi Network, où Amnesty exige une enquête. Dans l'Otamoué aussi, Amnesty Sénégal dénonce les circonstances du décès de Moncabou et exige une autopsie pendant que des proches du défunt parlent de torture, de tabassage, de colonnes vertébrales brisées et quatre jours de commun. Le professeur Marie Thouniane, lui, évoque un mort, et trop de morts dans ce journal qui s'interroge. François Moncabou, la bavure de trop. En attendant que la réponse arrive, Walfou Quotidion dresse la liste macabre des crimes sans criminels, avant de signaler le procureur entre détails et en d'ombre. Le même procureur étale sa version sur l'affaire François Moncabou dans Sud Quotidion et dans l'Asse. Amnesty Jouf, patron du parquet, soutient qu'il y a une vidéo montrant Moncabou se cogner la tête. Une version à dormir debout aux yeux du tamouin est l'évidence index des déclarations non convaincantes dont la mort de Moncabou et l'évasion de Pape Mamadou Sec. Suite au décès annoncé de sec, source A signale une panique chez Ousmane Sonko, informant que des instructions ont été données aux membres de PASTEF Daru Mourti après l'entretien téléphonique entre leur leader et Serine Abdou Mbake, petit-fils de Mam Thierno Birayim. Ousmane Sonko a voulu s'entretenir avec l'une des deux épouses de l'évadé, souligne ce journal qui nous plonge par ailleurs dans la campagne où ça commence à péter, car plusieurs blessés de nombreux véhicules saccagés ont été enregistrés lors des heures entre partisans d'Ahmed Aydara et ceux de Racine Tala à Gédiouaï. L'Asse aussi donne des échos de ces affrontements et on déduit que la violence s'invite dans la campagne. La violence électorale pointe son nez, signale aussi Walfu Quotidion, qui revient par ailleurs sur l'inauguration de l'aéroport international, la pose de la première pierre de l'hôpital national ABC et la réception du PPCS pour indiquer que Macky Sall a investi sans lui. Macky a immortalisé Ousmane Masseq Ndiaye. C'est ce que retiennent plusieurs journaux de l'inauguration de l'aéroport de Saint-Louis, notamment Libération, qui informent par ailleurs dans l'affaire des 4,2 milliards de francs CFA volés à la CICAP que deux mises en cause ont été inculpées puis libérées. Et dans l'affaire Ndeijop, Abdur Rahman Baké a été écroué pour assassinat et acte de barbarie. À 17 ans, il risque de finir sa vie en prison. Préviance quotidienne. Celui du sport stade voit Mané et Koulibaly comme des frères jumeaux, évoquant notamment le mercato et ses coïncidences dans leur carrière. Et dans son lombe, Khadim Djaï persiste et signe « Sa tièce n'a aucune chance devant Rok Rok. » Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.